Voilà mes frères et soeurs, nous revenons après cette petite pause. J'espère que vous êtes bien préparés, vous avez détendu votre corps, vous vous êtes soulagés, vous avez pris un breuvage pour vous désaltérer. Et attachez vos ceintures pour l'entra-matière de cette grande émission, les différences entre les chrétiens de la Nouvelle Alliance et les croyants de la Sainte-Est. Sur la liste que nous avons énumérée au début de l'émission, nous commençons par le premier point, à savoir que les chrétiens de la Nouvelle Alliance ont les yeux fixés sur le royaume de Dieu, un royaume qui n'est pas terrestre, qui est céleste, alors que les chrétiens dans l'Ancien Testament avaient les yeux fixés ou aspirés au royaume de la terre. Et tout le thème de l'Ancien Testament, à partir des conquêtes d'Abraham et de son cousin Lot, et même bien avant, tout était axé sur la terre. C'est le premier point. « Les chrétiens, ils aspirent aux choses de la terre, nous chrétiens n'aspirons pas de la terre. » Et il y a cet évangile diabolique, l'évangile de la prospérité ou du Kingdom Down, où ces faux pasteurs enseignent les doctrines de démons, en fait c'est l'évangile du Nouvel Age, qui montre aux chrétiens comment le chrétien doit être axé sur la poursuite d'un gouvernement terrestre. « Avant Jésus Christ, ils ont commencé à régner, c'est pour cela qu'ils peuvent se faire escorter par des limousines comme des présidents, ils peuvent avoir des gardes corps, des voitures de limousine avec plaques d'immatriculation personnalisées avec leurs noms, ils peuvent se faire porter les sacs, vivre comme des rois, ils ne s'en cachent même pas, ils ont des noms tels que roi de Dieu, général de Dieu, colonel de Dieu, archi-bishop, quatri-bishop, quintu-bishop, tous ces titres abominables, le culte de la personne, la titrologie ou la titomanie, ils vivent comme des rois parce qu'ils continuent à vivre dans l'Ancien Testament. Mon frère, ma soeur, si tu continues à te préoccuper du royaume terrestre, du Kingdom Down, le royaume maintenant, tu es un chrétien enfermé dans l'Ancien Testament. Un chrétien véritable, c'est-à-dire qu'un croyant de la nouvelle alliance après Christ, a les yeux focalisés sur les choses célestes. On va voir cela en profondeur comme nous voyons la deuxième partie, à savoir les promesses et les bénédictions, ça c'est le deuxième point de caractère, les promesses et les bénédictions dans l'Ancien Testament étaient liées aux choses terrestres. de même que les gens dans l'Ancien Testament poursuivaient un royaume ou des royaumes terrestres, les bénédictions dans l'Ancien Testament étaient liées aux choses purement matérielles, aux choses terrestres. Dans le Nouveau Testament, mes frères et soeurs, ce sont les choses spirituelles ou célestes, les bénédictions sont spirituelles, les bénédictions sont célestes. Et d'ailleurs, si on voit dans Deutéronome chapitre 28, n'y allons pas, ou si vous ne connaissez pas de toi, Deutéronome chapitre 28 parle, allez le lire plus tard. Deutéronome chapitre 28 est divisé en deux parties. Les 14 premiers versets parlent les bénédictions de Dieu si tu fais ceci ou cela. Les bénédictions sont un terme matériel. Et les 14 premiers versets parlent les malédictions. Donc si tu fais ceci ou cela, qui ne plaît pas Dieu, voilà les malédictions que tu auras, qui sont innumerables. Allez le lire. Si tu fais ceci, tu auras cela. Si tu obéis à Dieu, ton bétail, ton taureau sera plus gras, ta volaille sera plus grasse, tes vaches ne vont pas avorter, tu auras tellement de bénédictions. Voilà ce qui caractérise les croyants de l'Ancien Testament. Et c'est dommage, mes frères et soeurs, que les chrétiens, embobinés par cette évangile diabolique, la prospérité, continuent à vivre en attendant les choses terrestres de Dieu. Est-ce que Dieu peut vous bénir avec un bon boulot, avec une bonne position, une maison, une voiture? C'est possible. Mais cela n'est pas l'essentiel. J'appellerais cela les bonus de la marche en Christ. Et Dieu donne cela à qui il veut, selon qu'il est souverain. Aujourd'hui, il y a une des prières qu'on impose, qu'on a fait aux gens. Alors, les prières, comment le Dieu, comment déclarer, c'est d'ailleurs le mouvement de la parole de confession, la parole de foi. Parle à ton portefeuille pour qu'il soit rempli d'argent. Parle à ton frigidaire pour qu'il soit rempli d'aliments, de mets délicieux. Parle à ton porte bancaire pour qu'il soit rempli d'argent. Parle à ton téléphone pour qu'il soit rempli d'unité. C'est des choses abominables, mes frères. Donc, nous voyons comment en Deutéronome, Dieu promettait les bénédictions terrestres en signes des récompenses pour les gens qui lui obéissaient, qui obéissaient à ses commandements. Vous en avez vu le 14 premier verset. Parle à des bénédictions, qui sont énumérées. « Si tu fais ceci, je vais faire cela pour toi, je vais te bénir, je vais... » Tout c'est la bénédiction, la santé. Et les 14 versets qui suivent parlent de comment Dieu vous maudit, vous faites ceci qu'il ne lui peut pas, vous faites cela, il vous maudit. Mais ce qui dit Ephésiens chapitre 1 verset 3, alors dit ce grand verset. Ephésiens chapitre 3, plutôt chapitre 1 verset 3, nous dit ceci. « Béni soit Dieu, » ça c'est une différence fondamentale. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Entre parenthèses, notez que Jésus qui s'empère. Donc, si quelqu'un, ces faux-pasteurs, ces faux-enseignants qui vous enseignent que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils, voilà un bon verset pour leur fermer la bouche. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Jésus qui s'empère. Dieu est son Père. Donc, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a bénis de quoi ? D'un grand ciel ? Non. D'un avion ? Non. D'un multiple terrain ? Non. Des voitures de luxe ? Des monts de luxe ? D'un placard plein de costales de récris ? Non. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénictions, comment ? Matérielles ? Non. Mais spirituelles ? Dans quoi ? Sur la terre ? Dans les lieux célestes en Christ. » Voilà un grand thème. Aujourd'hui, dans ce temps, c'est la comparaison entre le croyant de l'Ancien Testament et le chrétien de l'Ancien Testament. Si vous ne lisez pas votre Bible attentivement, vous méritez d'être trompé par les faux-pasteurs. Dieu te salue, chapitre 2, verset 11, dit que les faux-pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Ils vont à Dieu pour soigner leur vie, pour être riche. Aller chez les marabouts pour être riche. Aller chez Satan pour être riche. Mais si vous voulez aller à Dieu, verrez à Dieu pour être riche par rapport aux choses spirituelles. Votre voiture n'est pas une bénédiction. Votre travail n'est pas une bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui disent « je suis béni ». Et nous, même chrétiens, même dans notre église, j'entends certaines personnes qui disent « Ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni avec ceci. » Ce n'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est le bonus de la marche chrétienne. Ça commence par B, bonus de bénédiction, mais il y a une différence. La bénédiction est spirituelle. Tu as eu un nouveau boulot. Peut-être mieux payé sur un grâce à Dieu. La bénédiction n'est pas un terme de bon boulot. Beaucoup de personnes qui ont les meilleurs boulots dans la Silicon Valley, la région de la haute technologie de la Terre en Californie, beaucoup parmi eux sont les homosexuels qui se trouvent en affaires, qui ont des bons boulots. Vous pouvez être PDG, directeur de l'administration financière, grand avocat d'affaires internationales, grand médecin, neurologue international. Ce n'est pas une bénédiction pour vous, si vous ne connaissez pas Dieu. Donc, cessons-nous, chrétiens, de dire que Dieu m'a béni, je suis béni. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est un terme de choses matérielles. Non. Ephesians chapitre 1, verset 3, parle de la bénédiction, comment ? Matérielle ? Non. Financielle ? Non. La bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Dans l'Ancien Testament, l'accumulation de l'or, de l'argent, des terres, des puits d'eau, l'accumulation du bétail et même des femmes est ainsi de pouvoir, est ainsi d'abondance. Le nombre de servantes, le nombre de serviteurs était le signe que le nombre de Dieu était influent. Sa richesse, ses troupeaux, ça, c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas l'évangile de la pauvreté que je prêche, c'est l'évangile de Jésus Christ. Est-ce qu'un chrétien doit forcément être pauvre pour être un vrai chrétien ? Pas du tout. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un boulot décent qui lui permet de nourrir sa famille, de s'occuper de ses enfants, d'envoyer les enfants dans des bonnes écoles ? C'est pas mauvais. Mais nous ne pouvons pas poursuivre les bénédictions de la terre. Ce que vous appelez bénédictions, en fait, ce ne sont pas les bénédictions, c'est des choses de la terre. Nous devons poursuivre les bénédictions spirituelles célestes. Voilà la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il faudra cumuler le nombre de têtes de bétail. Regardez Jacob, quand il est parti de chez son beau-père là-bas, il est devenu plus riche, plus important que là-bas. Il était plus influent que son frère Esaü. C'était les choses de la terre. Mais regardez la comparaison avec Matthieu, chapitre 6, verset 10. Lisons Matthieu, chapitre 6, verset 10. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la terre ou la rouille détruisent. » « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la terre ou la rouille détruisent. » « Ou les voleurs percèderont. » Dans l'Ancien Testament, dans Détérôme, chapitre 28, allez lire cela par vous-même. Allez lire Détérôme, chapitre 28, et vous allez voir les richesses que Dieu énumère en termes de bénédiction matérielle et comparé avec ce verset. Avec qui voulez-vous aller? Avec qui voulez-vous marcher? Vous voulez marcher avec Moïse qui a reçu ses promesses pour les croire dans l'Ancien Testament, qui obéissait à Dieu, qui devait avoir toutes ses grandes choses, ses grandes richesses. Où allez-vous marcher avec Jésus-Christ? Êtes-vous disciple de Moïse ou disciple de Jésus-Christ? Moïse a reçu le Dieu dans l'Ancien Averse. N'oubliez pas ce qu'on a lu. N'oubliez pas ce qu'on a lu en Hébreu, chapitre 8, verset 7, que l'Alliance, l'Ancien Averse était avec des défauts. N'oubliez jamais, elle était imparfaite. Nous avons une meilleure alliance. Comment, chrétien, tu peux donc continuer à t'enfermer dans l'Ancien Alliance? Ces faux pasteurs rendent compte. Ils vous ferment la porte du roi de Dieu en vous enfermant dans l'Ancien Alliance. Ce n'est pas mauvais pour un chrétien d'avoir un boulot de sang, d'avoir à manger, d'avoir une maison de sang. Mais poursuivre la richesse, vous enrichir et vous enseignez à voir la crise cardiaque, vous passez le temps à penser grand. Vous enseignez à aller suivre, c'est l'abomination d'Ivan Kassanou de Tengue, qui vous dit, passez 24 heures sur 24 à la pensée, à vos gracielles, à vos richesses. En fait, c'est les lois du secret. C'est le film diabolique du nouvel âge qui a défrayé la chronique il y a quelques années. C'est le livre qui vous enseigne comment transformer votre cerveau en un aimant géant qui attire, qui capte, qui attire tout ce que vous voulez dans la vie. Les lois mentales, les lois lucifériennes, diaboliques, les doctrines du démon. Comparer ce verset qui est sur votre éclame. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, ou la terre ou la rue détruisent, mais amassez-vous les trésors où ? Dans le ciel. Voilà de quoi parle Paul dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, qui nous a béni tous sortes de bénédictions spirituelles à la vie céleste. Voilà ! Voilà de quoi parle Paul ! Regardez comment Paul en sait exactement ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ dit ce verset, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. C'est la même chose que l'apôtre Paul dit en Ephésiens chapitre 1 verset 3. Dieu nous a béni de quoi ? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Allons dans Colossé chapitre 3 verset 1. Voyons une série de versets qui montrent comment Montez-moi un seul chrétien qui a prié pour être riche. Montez-moi un seul chrétien dans la Bible qui a organisé un seul apôtre, qui a organisé un séminaire de percée financière. Qui a organisé un séminaire de multiplication du tantum financier dans sa vie. Montez-moi un chrétien qui a fait des séminaires de quanti-finances. Voilà comment les démons, maman, le dieu de l'argent, des affaires concernant l'argent et les richesses, maman, cette divinité satanique les amène à blasphéner, à blasphémer contre la parole de Dieu. La Bible parle de la sanctification sans laquelle personne ne va pas au Seigneur. Ils viennent avec ingéniosité des véritables ingénieurs spirituels. Ils viennent avec le nouveau concept de sanctifinance, la sanctification dans les finances. Incroyable mes prédécesseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vous ont enfermé dans l'Ancien Testament. Ils ne vous ont pas enseigné que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir, comme on va voir dans quelques instants. que le nouveau standard, c'est comme une nouvelle loi, même dans la compréhension des hommes. Quand une loi, il y a un amendement à la Constitution, ça veut dire que nous ne sommes plus avec l'Ancien Testament. Il y a une nouvelle loi. Une loi qui dit aujourd'hui que sur ces rues, ces rues, peut-être dans votre quartier, on ne doit pas aller passer 20 kilomètres à l'heure. Et il y a une nouvelle loi qui dit, à partir de cet instant, vous pouvez rouler sur ces rues à 50 kilomètres à l'heure ou à 60 kilomètres à l'heure parce qu'il y a eu des mesures de sécurité sur ces rues. L'ancienne loi disait que vous ne pouvez pas aller passer 20 kilomètres à l'heure. La nouvelle loi, avec les mesures de sécurité qui ont été prévues par les topographes, les géomètres, etc., les constructeurs de la route, la nouvelle loi dit que vous pouvez rouler à partir de 60 kilomètres à l'heure. Vous, voilà, vous allez au travail tous les matins. Vous êtes toujours à 20 kilomètres par heure à vitesse. Vous roulez 20 kilomètres, 20 kilomètres. Les gens vont klaxonner derrière vous. Les gens vont dire, « Roulez, roulez, klaxonnez » et vous allez arriver en retard. Parce que la nouvelle loi dit que vous ne pouvez pas continuer à rouler à 20 kilomètres à l'heure. « Vous roulez, roulez, on va klaxonner ! » C'est nos klaxons que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Frères et sœurs, allez vers le ciel ! Ne soyez pas retardés dans l'Ancien Testament. Allez vers le ciel ! Klaxon, klaxon ! C'est pour ça que c'est la tempête de Jésus-Christ. C'est mon klaxon ! Pip, 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 pip ! Allez, allez, allez ! Allez au ciel ! Quittez l'Ancien Testament ! Sortez de l'Ancien Testament ! Cessez de regarder les choses de la terre ! Regardez aux choses du ciel ! Nous avons les bénédictions spirituelles qui nous attendent dans les lieux célestes où Christ est ainsi à la voie de Dieu ! Dans les lieux célestes ! Qu'une seule personne me dise que ce que j'enseigne n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ et je mange ma Bible ! Allez suivre leur télévision abominable et leur enseignement abominable qui pilule sur Internet ! C'est nous maintenant qui sommes certains parce que nous enseignons la parole de Dieu ! Ce n'est pas surprenant ! Ils ont appelé Jésus-Christ Bézébuth disant que ce n'est pas Bézébuth qui chasse les démons ! Le serviteur n'est pas plus d'un kilomètre ! S'ils ont dit cela du maître Jésus, à combien plus forte raison du minable que je suis ? Voilà ! Nous, car selon derrière vous, ne roulez plus à 20 km par heure c'était l'ancienne loi ! C'était la loi qui vous a caché sur la terre, qui vous ralentissait ! Maintenant, la nouvelle loi que nous enseignons, c'est pour que vous spidez vitesse, vitesse vers le ciel ! Jésus revient bientôt ! C'est la dernière heure ! C'est la dernière seconde ! Ce n'est même pas la dernière heure ! Quand le passé disait que c'est la dernière heure, à partir d'aujourd'hui, le nouveau mot C, c'est la dernière seconde sur terre ! Le Seigneur m'apporte ! Le Seigneur m'apporte ! Le Seigneur m'apporte ! Mes frères et mes soeurs, il y a quelques jours, cette semaine, j'ai eu mon épouse au téléphone, elle m'appelait depuis le travail, presque en l'arme, elle a suivi une vidéo qui lui a tendu au cœur, d'une femme qui s'écriait, qui pleurait, qui dit, « Oh Seigneur, je me rends compte à quel point nous ne sommes pas prêts, à l'église d'aujourd'hui ! » Elle se lamentait, elle a fait une vidéo un matin, à cause d'une expérience qu'elle a eue, elle se lamentait ! Et mon épouse m'a communiqué cette émotion, son émotion, et j'ai dit, « Effectivement, faisons attention ! Ne vivons pas comme si nous étions éternels sur cette terre ! » Nous vous classons, l'ancienne loi de l'ancienne alliance vous ralentit et vous attache aux choses de la terre ! La nouvelle loi vous amène à courir, courir vers la carrière qui est ouverte, qui nous conduit au royaume de Dieu pour nous préparer à l'enlèvement quand les anges seront envoyés par Dieu pour rassembler les délits de quatre coins de la terre ! Il va rassembler ! L'ange ne pourra pas venir vers toi pour te rassembler à ce grand événement, l'enlèvement de l'église ! Si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt ! C'est de vivre dans ce testament, ce faux pasteur qui t'attache au bien de la terre, au bien matériel ! Colossiens chapitre 3, verset 1 « Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses de la terre ! » C'est ça ? « Si vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses dans eux ! » « Où Christ est assis à la droite de Dieu ! » Dans aucun verset du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance, il n'est jamais conseillé à un chrétien de rechercher les biens de la terre ! Ça, c'est que l'évangile du diable ! Et voilà pourquoi nous sommes en guerre ! Je ne suis pas en guerre physiquement contre Karambéry, contre Yvan Kassanou, je ne suis pas en guerre physiquement contre Kami Makosso, ou contre Joël Kassanou et autres, ou contre Bénéine, je ne sais pas, toute la clique des dix moments spirituels, dix moments tout court, je ne suis pas en guerre contre eux physiquement, mais je suis en guerre contre l'Esprit qui est derrière eux ! Que ces hommes se repentent et vous qui les suivez ! Aucun évangile du Seigneur Jésus-Christ, aucune mention dans l'évangile de Jésus-Christ, ne nous dit de rechercher les choses qui sont sur la terre ! Ça, c'est quel évangile ? D'où vient cet évangile ? C'est l'évangile du diable ! Il vient des cartes généraux de Satan ! Libérez-vous de cet évangile ! Libérez-vous de cet évangile ! Et voilà le vrai évangile ! Les choses de la terre, nous ne devons pas les rechercher ! Elles viendront seuls ! Tant que vous faites la volonté de Jésus ne vous oubliera jamais ! Mais pourquoi est-ce que je peux vous donner un témoignage ? J'ai renoncé à ma gloire, à mes diplômes, à beaucoup de choses ! Mais le Seigneur s'est toujours occupé de ma famille, de nos enfants et de mon épouse ! Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés ! Nous ne vivons plus peut-être au standard financier par lequel nous viendrons le passé, auquel nous aspirions ! Mais nous sommes bénis avec ce que nous attend ! Nous nous suffisons, nous nous manquons de rien ! Peut-être nous aurons une maladie incurable avec des centaines de milliers de dollars par an ! Peut-être un de nos enfants serait mort ! Mes frères et soeurs ! Mais avec le peu que nous avons, nous nous rendons face à Dieu ! Il ne nous abandonne pas ! Dieu ne nous abandonne pas ! Il pourvoira à tous nos besoins ! C'est la promesse du Seigneur ! Donc, cessez de rechercher la crise cardiaque ! Parce que si votre préoccupation et que vous enrichiez, votre cœur sera à terre, vous auront un AVC ! Vous soyez un chrétien et même pas de crise cardiaque ! Parce que son cœur est en paix ! Le repos, et on va voir les attributs aussi de la Nouvelle Alliance ! Le repos en Christ qui est contraire au repos physique de l'Ancien Testament ! Si vous êtes donc ressuscité, si vous êtes... Ça veut dire que quelqu'un qui est à la poursuite des choses de la terre n'est pas ressuscité ! Regardez la structure des phrases ici ! Si vous êtes ressuscité ! C'est une condition ! Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la gloire de Dieu ! Cela signifie quoi ? Si tu cherches les choses de la terre, tu n'es pas ressuscité en Christ ! Tu n'es pas né de nouveau ! Mon frère, ma sœur, tu n'es pas né de nouveau si tu cherches les choses de la terre ! Verset 2 Affectionnez-vous ! Soulignez le mot affectionner ! Affectionnez-vous ! L'affection ! L'affection ! Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre ! Affectionnez-vous ! Ayez l'affection ! Regardez quelqu'un qui s'affectionne pour la mode ! Pour les arts ! Ça peut être le karaté ! Ça peut être le football ! Le sport ! La danse ! Il s'affectionne pour sa femme, son épouse, son mari ! Regardez mes frères et sœurs ! Affectionnez-nous ! Je voulais dire affectionons-nous mes frères et sœurs ! S'il vous plait ! Affectionons-nous ! Au chôte d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre ! Et non à celles qui sont sur la terre ! Verset 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ! Nous sommes morts ! Est-ce qu'un cadavre se soucie de ce qui va manger le démon après le démon, de la maison qu'il va construire ? Un cadavre ! Vous êtes morts en Christ ! Tu es mort ! Un mort sous ce souci ! Il y a parfois des personnes qui sont mortes pour avoir commis des négligences ! Imagine quelqu'un qui saute dans l'immeuble, c'est un cascadeur ! Vous les voyez à New York, il monte sur un glaciel, il va traverser deux glaciers sur une corde, il tombe, il meurt ! À un moment, vous avez l'impression que vous voulez prendre la chicane pour aller fouetter le mort ! Mais il est mort ! Il n'y a rien à faire ! Même si ça vous énerve, vous voulez fouetter le mort ! Il est mort ! Comment peut-il être inconscient pour vous ? Vous voulez traverser deux glaciers sur une petite cordelette ? Petite cordelette ! Non seulement sur une cordelette, mais elle est petite ! Vous traversez, vous tombez, vous mourez ! On aura envie de venir avec une chicane, vous fessez, vous donner une leçon ! Vous êtes mort ! Alors, un mort sous ce souci de la maison qu'il va construire ! Un mort sous ce souci ! Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas mauvais de construire une maison ! N'ayez pas d'élément, mais vous ne vous sentez pas mal du fait que vous voulez construire une maison ! En écoutant ceci ! Ne vous sentez pas mal du fait que vous avez un projet d'acheter une voiture qui peut vous aider à aller travailler plus rapidement ! Ne vous vous sentez pas coupable ! Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une voiture, d'avoir une maison ! Mais ces choses ne doivent pas être que préoccupations ! Nous les avons ! Gloire à Dieu ! Nous ne les avons pas ! Gloire à Dieu encore 100 fois ! Mes frères et sœurs ! Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses ! Affectionnez-vous à quoi ? Aux choses à eux et non à celles qui sont sur la terre ! Qui sont sur la terre ! Philippiens chapitre 3 verset 10 Continuons mes frères et sœurs ! Voir l'infinie grandeur de la parole de Dieu ! Merveuse et inégalable ! Colochien chapitre 3 verset... Plutôt Philippiens chapitre 3 verset 19 Lise-moi en partie du verset 18 Le verset 18 dit quoi ? Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ ! Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant ! Voilà comment l'apôtre Paul avait les larmes aux yeux ! Il pleurait quand il voyait comment les gens marchent en ennemis de la croix de Christ ! Ne pensant qu'au chose la terre ! Voulant vivre à l'époque de Deuteronome 28 Nous ne sommes plus à l'époque de Deuteronome 28 Nous sommes à l'époque de Matthieu chapitre 6 verset 19 où Jésus-Christ dit Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre ! Ne vous amassez pas les trésors sur la terre ! Voilà l'époque dans laquelle nous sommes ! Voulez-vous vivre 2 000, 3 000 ans, 4 000 ans en arrière ? Vivez à l'époque de Jésus-Christ ! Voici la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ! Philippiens chapitre 3 verset 19 Paul dit qu'il pleure toujours ! Il n'en parle en pleurant ! C'est le cas avec nous aujourd'hui ! Vous avez vu mes larmes derrière cette trompette ? En voyant des faux pasteurs enceintes, des choses terribles ! Vous avez vu mes larmes et j'ai continué à couler ces larmes même si vous ne pouvez pas les voir physiquement ! Verset 19 Voilà comment sera la fin de ces gens-là qui vivent dans l'ancien testament, qui vivent dans l'époque de Deuteronome 28 A ? C'est ce qu'il appelle Deuteronome 28 A ? Deuteronome 28, les 14 versets des bénédictions ! Terrestres ! Ce n'est pas le cas du chrétien ! Philippiens chapitre 3 verset 19 Leur fin sera quoi ? La perdition ! La perdition signifie que l'enfer ! La perdition c'est la destination finale ! La destination finale ici c'est l'enfer, la perdition suprême ! Leur fin sera la perdition pourquoi ? Ils ont pour Dieu leur ventre ! Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ! Ils mettent leur gloire dans quoi ? Dans ce qui fait leur honte ! Ils ne pensent qu'aux choses de quoi ? Aux choses de la terre ! Aux choses de la terre ! Voilà la différence entre les chrétiens de la nouvelle alliance et les gens de l'ancien testament ! Dans la nouvelle alliance, nous ne pensons pas aux choses de la terre ! Et si un chrétien ou un faux pasteur nous enseigne à penser aux choses de la terre, il vous attache dans l'ancien alliance ! Il rendra compte à Dieu ! Il ne sera pas là autour du jugement en disant C'est moi Karambéry ! C'est moi Evan Kassanou ! C'est moi Jérostine ! C'est moi Béry-Hil qui a essayé cela ! Il ne l'aura pas pour sa vie ! Il va trembler pour sa vie ! Vous voulez même le regarder, il débrouille la terre ! Il me dit de me regarder ! J'attends mon tour là, je suis jugé ! Il va fuir ! Mais pendant qu'il a conçu terre, il t'escroque jusqu'à ton soule maintenant ! Jusqu'au dernier, il l'a dit ! Jusqu'à l'argent de la peau de tes enfants ! Il t'escroque en t'ancien adopté le démon ! Mes frères et soeurs, voient la parole de Dieu ! Philippe chapitre 3 verset 20 ! Voilà la parole de Dieu que nous vous enseignons ! La parole de Dieu, la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu ! Philippe chapitre 3 verset 20 va nous montrer ceci ! Mais notre cité à nous est dans les cieux où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ ! Nos chrétiens à leur gars, spirituellement fixés, d'un carte sur d'un carte vers le ciel ! Dieu nous attendons ! Et les personnes aujourd'hui, si Jésus qu'ils revenaient, ils seraient malheureux ! Parce qu'ils n'auront plus leur cortège ! Ils n'auront plus leur fanfare qui les accueille ! Ils n'auront plus leur limousine présidentielle ! Ils n'auront plus des personnes pour leur porter les bibles, les sacs, pour leur ouvrir les portières, pour leur appuyer le bouton d'ascenseur ! Comme s'ils étaient devenus des handicapés, comme s'ils étaient devenus un manchot ! Ils n'auront plus les personnes pour porter leur parapluie, pour les endorer, pour leur chanter les cantiques ! Ils n'auront plus ces personnes-là ! Est-ce que ces gens de pasteurs sont vraiment contents de savoir que Jésus revient bientôt ? C'est pour cela qu'ils sont nos ennemis ! Quand on dit que Jésus revient bientôt, ils grisent les dents et disent encore ce gars-là ! Encore ce fou de Jésus qui est arrivé ! Nous ne voulons pas entendre que Jésus reviendra bientôt ! Nous voulons entendre que Jésus ne reviendra jamais ! Pourtant ils sont pasteurs ! Pourquoi ? Parce qu'ils ne pensent qu'au Royaume maintenant ! Nous sommes en guerre contre cet évangile ! Et si vous n'avez pas compris, ce genre d'enseignement où nous faisons la différence entre les Croix de l'Ancien Testament et les Chrétiens de la Nouvelle Alliance, ça a pour le but de détruire ce genre de document, le kingdom now, le Rome maintenant, le Rome sur terre ! Notre cité, Philippiens chapitre 3 verset 2, notre cité à nous est dans les cieux et non sur la terre, d'où nous attendons aussi comme Seigneur, comme Sauveur pardon, le Seigneur Jésus-Christ ! Sans plus tarder, mes frères, troisième trait de différence, troisième différenciation entre les Croix de l'Ancien Testament et les Croyants du Nouveau Testament ! Dans l'Ancien Testament, mes frères, lisez Lévitique, lisez Exode Lévitique ! Nombre, vétéranome, vous allez comprendre ces choses ! Je titille tout simplement votre appétit pour la lecture publique ! Je fais saliver votre bouche spirituellement parlant pour que vous lisez ces choses vous-mêmes ! Nous ne pouvons pas tout vous dire sur Jésus-Christ TV ! Donc le pardon des péchés, le pardon des péchés est gratuit pour les Chrétiens, pour la Nouvelle Alliance ! Mais dans l'Ancien Testament, mes frères et soeurs, c'était coûté le péché ! Pour pécher, vous faites ceci, il faut amener un cabri, il faut amener un bélier, il faut amener un bouc ! Il faut amener des animaux, il faut payer ! Des fois, on vous dit même à payer, apporter la fleur de farine ! Pêcher dans l'Ancien Testament a été coûté ! Et quand le péché devient gratuit dans le Nouveau Testament, beaucoup de Chrétiens se permettent de pécher 24 heures sur 24 heures ! Juste au bas de la fenêtre de cette vidéo ! Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune ! Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ! Jean 8, 32 Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ! Sous-titres par Jésus-Christ TV